C'est une grande forêt avec plein d'arbres, beaucoup d'essence de plusieurs qualités, mais à l'intérieur, beaucoup d'espèces de gibier aussi. Je vis de la chasse et je nourris ma famille avec la chasse. Ils supportent les études de mes enfants et de la chasse. Je vis de la chasse au moins cinq fois. Surtout qu'en Nanda, on a besoin d'avoir une chasse. Mais c'est peut-être qu'à deux fois. Vraiment, pour le besoin de gagner beaucoup, quand nous trouvions beaucoup de gibier, on préfère pondre plus aux femmes qui viennent de Oissola. Parce que là-bas, au moins, nous gagnons beaucoup d'argent qu'ici. La chasse Avant, j'ai trouvé les animaux plus facilement. Les petits gibiers, les céphalophes, j'y sortais beaucoup. Il y avait des potes à mon cher. Maintenant, là, ça devient un peu compliqué. On est toujours dans les contraintes de suivre les animaux où ils vont plus loin. l'ouverture des routes parisielles, dans les forêts. Et ça occasionne l'entrée massive de tous les chasseurs, venus de tous les horizons. Je suis le président de l'association du groupe de gouvernance pour l'unité de gestion durable de la chasse. Cette association a un grand rôle. Cette association nous apprend à chasser ici, au niveau du village. Cette association ne nous interdit pas de faire la chasse. Elle nous encourage de faire la chasse, mais d'une manière rationnelle. Elle nous apprend à gérer durablement la forêt. Là, on devait chasser abusivement. Certainement, aujourd'hui, on s'est dit non. Il faut que nos enfants, nos petits-enfants, voient aussi les gibiers, comme nous aussi, on a le vu. Il faut que l'élevage arrive. Parce que l'élevage va un peu compenser les autres activités qui détruisent la forêt. Ce serait bien pour que chacun s'en sorte à soutenir sa famille, son foyer. Si on peut respecter ça, franchement, nous aurons toujours des gibiers à Cabo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada